J'ai pas le ventre qui prend comme ça. Ou alors j'ai mes grilles alors. On est, salut tout le monde ! Aujourd'hui, tu vas prendre ton premier cours de MMA. MMA l'assurance ? De quoi MMA l'assurance ? 0 tracas, 0 blabla, c'est ça ? Ah pas du tout, c'est un sport de combat. Ah non, Loulou. Ah non, j'ai pas de sport. Je t'ai pris l'un des meilleurs profs du marché. Ah ouais, un vrai boxeur ? Mais pourquoi MMA ? Je sais pas ce que ça veut dire, on va lui demander. C'est là. Ah non, pas de l'art martiaux. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai fait de l'aïkido. Je me suis fait très mal. C'est mon père qui me fait chouette ça. J'ai été presque champion dans l'aïkido. T'as été championne ? Ah, vice-championne, j'ai eu la médaille. Mais médaille de quoi ? La médaille de l'aïkido. C'est quoi l'aïkido ? Ah c'est du... Ah oui, d'accord. Ah oui, ça rigole pas. Bonjour, quand j'étais jeune, j'ai fait de l'aïkido. Bah oui, j'étais championne. J'avais 12 ans. J'ai presque eu la ceinture noire, mais je l'ai pas eu. Ça va Paulo ? Ça va très bien. Bah je croyais, mais bah c'était 0 tracas, 0 blabla quoi. Non, pas du tout, mais c'est plein de sports de coma mélangé. Ah d'accord. Mixed martial art. Vous en avez jamais entendu parler ? Ah non. Non ? Non. 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 Je fais de l'aïkido quand j'étais jeune, mais je m'étais classé à un truc là. Vous en avez fait combien de temps ? Pendant deux ans quand même. Je devais faire un classer nature noire, mais je ne l'ai pas eu. En deux ans ? Ouais. Une vraie progression. Ah mais j'étais forte. On va faire un petit exercice maintenant. On va faire un petit coaching de MMR. Ouais. Se défendre sans laisser de traces. Ah d'accord. Petit tremblement, comme ça il s'endort. Tu peux le faire mourir, non ? Non. Bravo. L'objectif c'est deux pompes et cinq abdos. Je ne pourrais pas. Il y a une salle de MMA avec un octogone. Les boxeurs ils combattent dans un ring. Ah ouais. Et les combattants de l'HMR dans un octogone. Ah d'accord. Mon père il était docker sur le peur, mais il faisait de la boxe. Il était de quoi, pardon ? Il était docker. Tu sais ce que c'est qu'un docker ? Non. Il travaillait sur le peur. On l'appelait le fou parce qu'il cassait avec sa tête des lavabos. Des lavabos ? Ouais. Et on l'appelait le fou sous le peur. Il s'appelait l'égoïde. C'était mon papa et on l'appelait le fou sous le peur. Mais nous... C'était un sacré mec hein. Hop là. Quoi ? Oh la dégaine de fou. Y'a le droit à tout, y'a le droit à tout. C'est le dégain des choses. Aïe oh ! Tu as foutu un coup de poids dans les couilles à Arthur. Ça c'est disqualification hein. Ouais je sais. Attends non mais je revuge ton micro. Quand t'as le casque, t'as le nez qui dépasse. Ouais. Et c'est le nez qui prend beaucoup. Le nez il peut prendre pas mal ouais. Et quand il est cassé alors on peut plus le remettre ? Euh si mais il faut le remettre directement. Ah mon père il était écrasé. Attends petit échauffement d'abord. C'est ce que je ferais le matin quand je me réveille ? Ah ouais ? Les gorilles sont les plus grands primates du monde. Ils sont énormes. J'ai un peu les reins engourdis on dirait. Tu vas faire des petits coups dans les pattes d'ours. Magnifique. Il percute ça vient du bas, ça monte vers le haut. D'accord. Justement. Ouais. Elle vient le chercher en bas. Oh merde. Là ton papa il serait fier de toi. En vrai. Jam. Y'a pas de garde. Allez où la garde ? Tu vois ce que c'est Daniel la garde ? Mais non mais tais toi. Lève les mains, lève les mains. Là t'es en garde. Jam. Crochet. Oh. Oh. Pfiou. Bon allez je suis fermé à tes soufflés moi. Je suis déjà des... Et je vais migrer en moins de 3 kilos là. Une petite goutte. Ah oui Paul je vais demander ton régime alimentaire. Ah moi mon régime c'est seulement à base de crevettes et de vodka. C'est vrai. Ouais. Non j'en ai déconné. Ici la vodka c'est vachement bon pour les vues. Et ouais c'est vachement bon pour les vues. Ça nourrit, c'est un excellent carburant. Bon c'est ce que je veux faire moi. Tout est vrai chez toi. Tout est vrai. Même le bide. Et bah je veux voir ta puissance, ta vraie puissance alors. Et les mains levées. Non. Mais les mains en garde. Je sais pas ce que... Là tu protèges quoi là ? On rentre les mains comme ça. Ok. Essaye encore une fois. Je fais quoi ? Bah pareil. Ah bon d'accord. Ouais. Voilà. T'arrêtes jamais de taper toi ? Moi je t'arrête tout le temps moi. Ah pire ! Il s'est retourné, il a voulu fuir. Ah ouais tu l'étrangle. Oh la vache. Est-ce que tu veux que je l'étrangle ? Pas l'étrangle mais qu'il s'évanouisse quand même. Tu veux qu'il s'évanouisse ouais ? Pourquoi tu veux ça ? Mais non parce que pour voir qu'est-ce que ça fait. Non mais non mais non continue. Mais loulou quand même. T'es une gosette ou t'un mec ? Oh t'es ton rouge là loulou. Mais je voulais que tu t'évanouisse pour voir comment ça fait. Ah tu peux tuer quelqu'un comme ça. Mais le son il peut monter à la tête. Bah non justement quand t'étrangle il monte pas à la tête. Ah. Justement c'est pour ça qu'il s'endort. Ah d'accord. Tu veux essayer doucement ? Ah tu l'as m'étouffé ? M'étrangle pas parce que j'ai un petit béret d'hyroïde. Tu sens un peu ? Oui. C'est bizarre elle aime bien on vous dirait. Essayez de l'emmener au sol déjà. P'tite baisse. Vas-y. Allez vas-y. Tenez un petit coup de main. T'as une petite balayette ? Voilà. Hop là. Voilà. Mais arrête de faire tomber. Je connais Daniel elle va pas s'améter. Bon attends c'est quoi je vais t'aider comme ça. Elle est trombe de haut. Elle est trombe. Voilà. Je l'ai pas tombé hein. Et moi j'ai régesté plus que lui hein. Tu vois moi je peux me défendre toute seule. Ah j'en doute pas. Paf je prends le mec comme ça. Ah oui j'en doute pas ça c'est certain. Voilà. Je vais te faire une clé de bras. Une clé de bras c'est quoi ? C'est une clé d'articulation. Et ça va pas te faire mal non ? Non je vais faire tout doucement. Boum. Doucement doucement doucement. Oh putain. Oh pardon. Je voulais y aller tout doucement je suis désolé. Non non il n'y a pas de problème. Alors là maintenant clé de bras. Ah ouais. Ok super. Tu veux que je le fasse de l'autre côté ? Ouais ça va me faire du bien. De base c'est pas le principe mais si ça te fait du bien tant mieux. Vas-y. Et hop je remonte le coude. Ah t'es lourd toi. Tu me compresses l'estomac. Mais là ça serait mieux là. En fait elle est venue chez l'ostéo. Ouais ouais ouais. T'es pas fermé du MMA. Oh il y a une énorme bosse. Oh c'est pas grave. Oh là là. C'est vrai ? Il y aurait pas une petite calvace Daniel ? Oh merde. Ouais. C'est vrai j'ai plus de cheveux. Il peut avoir une petite perruque. C'est vrai Loulou ? Non t'en as plein encore. Ça me finit bien je crois. C'est moi pas le genre. Faut que tu fasses plus de sport. On n'a pas de salle de sport. Y'en a plus l'air donné chez toi. T'as qu'à m'envenir toi. Mais je sais pas où c'est. Pourquoi je dois toujours t'emmener partout ? Bah je sais pas. Mais il est clé sous le bras. Comme moi. Il peut te péter le pied. Ah là tu peux te casser ouais. Ah ouais tu peux y casser tout. Vas-y vas-y. Tu tapes quand t'as mal. Ça pète souvent ou pas dans les combats ? Il y a des mecs qui tapent donc ça peut casser ouais. Donc là clé de cheville. Non non non. Faut taper hein. Non non. C'est pas possible Arthur. C'est une tapette. Excusez-moi. Il a des muscles aux jambes. Mais je l'ai jamais vu sourire autant. Elle adore. Elle voulait se faire mal depuis si longtemps. Ah oui oui. Ok stop 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 stop. Elle peut pas arrêter. Attends c'est la première fois que j'ai beau transpirer. Y'a une goutte. On voit une goutte de transpiration là. Moi y'a pas de favoritisme. Moi j'ai pas eu de favoritisme. T'auras pas de favoritisme hein Loulou hein. Tu veux qu'il me fasse quoi ? Bah qu'il te prenne sur ton dos puis il me laffe. Mais juste atterrissage doux. Tu sais tu le mets sur ton dos comme ça paf. Bah oui Loulou. Tu te décontractes hein. Et tu pourras pas t'échapper de toute façon. Ah ah mais tu sors. Et pourquoi tu restes pas là toi ? On recommence. Non mais deux. Quand même. T'as trouillé à toi. N'aie pas peur Loulou hein. Putain les bâtards. Mais non t'as pas claqué ? Non c'était pas terrible. Il faut que j'entende claque hein. Non 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 t'as rien eu. On recommence. Un peu plus fort hein. Ça me fait qu'on entende plaf. Non mais il va se faire mal. Mais non c'est pas grave. Je vais entendre un claquage. T'es vrai comment elle rigole là ? Là c'est très bien. J'ai bien boxé quand même. Ouais ça va. T'es transpiré un peu. Ah ouais j'ai transpiré. Je sens que le sport il a fait effet. Qu'est-ce qu'il fait là ? Ça va il a joué. Bravo Paul. J'ai maigri de combien là à peu près ? Là je pense que t'as perdu 500 grammes. Oh c'est tout. Oh merde. Il faut toujours que tu boives. Bah oui c'est important ouais. Il faut boire. Oh. Excuse-moi. Dans les seins. Et pourquoi il faut boire ? Bah parce que t'as transpiré. Ah d'accord. Donc j'ai évacu plein de choses. On est l'heure de temps. Ça y est t'es prête ? Quoi ? On va t'amener ton adversaire. Ah non. Il va me taper ? Bah ouais c'est le principe d'un combat. Il est où l'autre doigt ? J'ai cru qu'il lui manquait un doigt. Je suis con. Mais non ouais. Je suis pas handicapé moi. Il va pas me faire mal. Au pire c'est la dernière vidéo. Ah non mais les autres à gueules toi. Aujourd'hui c'est la victoire. Ouais. Tu t'es entraîné des années d'accord ? On a fait beaucoup d'efforts. Ouais. Souviens toi pourquoi tu fais ça d'accord ? Je fais ça pour quoi ? Bah je sais pas. Tu te sens prête ? Ouais ouais. Tu veux des petits coups pour te réveiller ? Ouais. Ouais ? Ok. T'es prête c'est bon je sens. Allez l'adversaire il est où là ? Ah ! Oh putain d'es. Ah bah non c'est un méchant ça. Il faut pas me mettre par terre. Ah non il y a... Il fait pas de patin dans la gueule. T'es dans le pétrin mon petit gars. Je vais te monter la gueule. Pas parce que je suis un petit. Je vais te démonter la gueule. Je vais te démonter la gueule pas. Coin bleu vous êtes prêts ? Ouais. Coin rouge vous êtes prêts ? Fight ! Daniel je te mets un petit best-of des plus beaux chaos de pôle. Oh là. C'est sûr. Oh là là. Là tu tape en vrai ? Ah bah oui là je tape en vrai là. Oh putain. Je te mets grave. Oh là là tu lui en mets plein la gueule. Oh le pauvre oh là là. T'as gagné là. J'ai quoi ? T'as gagné. Ouais celui là j'ai gagné. T'as un dentier non ? Une gouttière ouais pour les dents. On était costauds hein. Oh là là. Je passe sur le dos et là je vais l'étrangler. Oh punaise. Il a une robe ou un short ? C'est un short. Ah bon ? Oh bien. Bravo. Là tu le tapes. Ouais. Bien fait. Moi j'ai mis trop des patates. Il te traite non ? Il me traite ? Non il te parle pas ? Pendant le combat non ? Là tu vois j'essaie de l'étrangler. Ah c'est bien. Oh tu mets rien comme trompe. Oh la vache. Oh merde. T'as eu mal ? Sur le coup tu sens pas. Ah bon ? Il va réussir à se relever. Oh merde. Là regarde. Et on y va retourner. Oh là là. Et là regarde il donne son dos comme tout à l'heure. Et je vais faire exactement la même technique. Je vais l'étrangler. Ah ouais ? Et là il va s'endormir. Ah ouais ? Non il ne bouge plus. Oh merde. Et il va se réveiller à quelle heure ? Là dans 1h30 après sa sieste. C'est quand même bizarre qu'il s'endore. Bravo. Là tous les amis qui l'a. Mais si un jour on peut le faire un combat on pourra aller le voir. Ah ouais ? Oh ça serait dingue. T'as déjà vu un combat ? Ah mon père mais j'étais petite ça fait 12 ans. On peut faire l'entrée de Paul avec Daniel. Daniel avec son short qui accompagne Paul jusqu'à la cage. Je te remercie pour ce que tu m'as appris tout à l'heure. Le truc de combat. Et allez voir la chaîne. Le truc de combat. Et allez voir la chaîne. Sur Youtube à Paul. Et mettez un petit pouce en l'air. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501